De Sika dira de sa jeune et belle partenaire « Dès que je l'ai vue, avec sa fragilité, sa bouche émouvante, j'ai su qu'elle était faite pour ce rôle. » Tout aussi enthousiaste, la MGM engage la jeune débutante et met sa machine en œuvre pour en faire une star. Des années plus tard, elle dira dans une interview « Nous étions comme Roméo et Juliette, unis pour toujours, nous savions que rien ne pourrait nous séparer. » Mais maman n'est pas du tout du même avis. Le 23 novembre 1954, elle force Pire à épouser le chanteur Vic Damone, un ancien flirt mais surtout un vrai Italien de Brooklyn. « Il y a urgence, un bébé est en route et un enfant illégitime briserait la carrière de Pire. » La carrière de Pire Angélie décline, sa vie sentimentale est en ruine. Elle se suicide en 1971. James Dean disait que Pire et lui devaient grandir un peu avant de pouvoir envisager le mariage.